Bonsoir et bienvenue à tous au lundi rare numéro 5. Le lundi rare c'est le webinaire à RMPO du CHU de Rennes. Sans plus attendre, on accueille ce soir Alexandre Montsour, qui est médecin anesthésiste réanimateur au CHU de Rennes. Il va nous parler des tests viscoélastiques dans leur côté pratique. Je passe la parole tout de suite. Bonsoir à tous. Donc Alexandre Montsour, je suis anesthésiste réanimateur en chirurgie cardiaque CHU de Rennes. Je suis très heureux de vous présenter ce petit côté pratique des tests viscoélastiques. Et puis je remercie beaucoup l'organisation des lundis du rare pour toutes ces soirées du lundi. Un petit point sur mes conflits d'intérêt. J'en ai quelques-uns mais qui n'ont pas de lien avec la présentation. Et je n'en ai notamment pas avec les dispositifs de tests viscoélastiques dont je vais vous parler ce soir. Alors qu'est-ce que c'est un test viscoélastique ? C'est un test d'hémostase global en sang total. Et il étudie les propriétés visqueuses et élastiques du caillot. Et donc ça permet d'évaluer l'initiation de la coagulation, la stabilité du caillot et la lisse du caillot. Alors je sais que quand on dit hémostase, ça fait frémir beaucoup, beaucoup de cliniciens. Ça rappelle des souvenirs terribles de débuts d'études de médecine, de voies de coagulation complexes, de soirées terribles. Et donc nous on va essayer de simplifier ça ce soir. L'idée c'est pas du tout de faire un topo sur la physiopathologie et complexe de l'hémostase. D'ailleurs s'il y a des hémostasiens qui regardent, je m'excuse par avance pour les simplifications. L'idée c'est d'essayer de comprendre, de vous donner des clés pour savoir comment ça marche les tests viscoélastiques. Pourquoi on se dit, il nous en faudrait maintenant au bloc opératoire, en réanimation. Et pourquoi les tests standards ne suffisent pas ? Alors pourquoi un nouveau test d'hémostase ? Ça c'est la voie de coagulation que vous avez tous appris. Vous allez me dire, on a sué pour apprendre cette voie de coagulation, on a sué pour se souvenir de à quelle partie de la voie correspondait le TCA, à quelle partie de la voie correspondait le TP. Moi je vous dis, en fait, ça c'est un peu vain, parce que cette voie de coagulation là, elle n'a pas de réel impact physiologique, elle ne décrit pas réellement la physiopathologie de la coagulation. La coagulation, elle est au mieux décrite par un modèle qu'on connaît maintenant bien, et qui est de mieux en mieux décrit, qu'on appelle un modèle cellulaire. Et ce qu'il faut bien que vous compreniez, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est que les différents acteurs de la coagulation que vous avez appris, l'hémostase primaire, l'hémostase secondaire, la coagulation, la fibrinolyse, forment un tout, il ne faut pas les voir séparément, on nous a trop fait apprendre ces acteurs-là séparément, or ils agissent en même temps dans des vaisseaux sanguins en condition de flux, on a des globules rouges, des plaquettes, l'endothélium, les leucocytes, les facteurs de coagulation, et tous ces éléments-là interagissent entre eux et forment l'hémostase physiologique ou les complications physiopathologiques liés à l'hémostase. Pour faire brièvement, il faut comprendre que, et c'est le cas pour tous les processus enzymatiques dans le corps humain, les facteurs activés de la coagulation, qui sont des enzymes, lorsqu'ils sont mis en solution dans le plasma, en circulation dans le plasma, s'ils sont libres dans le plasma, ils sont très très rapidement inhibés, dégradés, des estérases, des inhibiteurs de ces enzymes, et il n'y a pas d'activité. En plus, en condition de flux, il faut tenir compte du fait que de la probabilité de rencontre de ces différents enzymes. Et on ne fait pas mieux dans le corps humain que lorsque les réactions enzymatiques sont catalysées, et c'est le cas aussi pour l'hémostase. Et donc l'hémostase, elle est catalysée à la surface de cellules, ça peut être les cellules du tissu de soutien, et puis, lorsque les premières quantités de thrombines vont être générées, et bien l'activation plaquettaire et la formation de l'agrégation plaquettaire va former une surface parfaite pour la coagulation. Et donc la coagulation, elle se fait en grande partie à la surface de cellules et pas en solution. Et ces cellules, c'est majoritairement des plaquettes. Ça vous explique pourquoi, pour former un clou fibrino-plaquettaire, il vous faut des plaquettes, du fibrinogène et des facteurs de coagulation. Il faut comprendre également que lorsque le burst de thrombines est généré, c'est-à-dire qu'il y a une grande quantité de thrombines qui est générée à un temps donné, dans un moment donné, et dans un endroit donné du corps humain, et bien ce phénomène, il est limité dans le temps et dans l'espace par les inhibiteurs et par l'endothélium à côté. Pour rentrer dans les détails, bien sûr, ce n'est pas un schéma qui dépeint de façon réelle ce qui se passe, mais c'est pour vous expliquer les interactions qu'il y a entre la génération de thrombines, les facteurs de coagulation, les plaquettes, les conditions de flux, l'inflammation, et tout ça forme l'hémostase. Si on revient au TP et au TCA, nos tests de coagulation standard, vous savez très bien, notamment par des recommandations SPAR, que leur intérêt est très limité en périopératoire, et notamment en préopératoire. C'est des tests qui prédisent assez mal, voire très mal, le saignement. C'est le cas en préopératoire, mais c'est le cas également chez le patient qui saigne en postopératoire. Pourquoi ces tests sont peu utiles pour prédire le saignement, pour évaluer le risque hémorragique ? Parce qu'ils n'ont pas été évalués et designés pour ça. Ils ont été développés pour suivre l'efficacité des anticoagulants, pour détecter les déficits en facteurs, parce qu'il y a beaucoup de réactifs différents, il y a des variables préanalytiques complexes, parce qu'ils se font sur du plasma et pas sur du sang total, et donc il n'y a plus de plaquettes, il n'y a plus d'éléments cellulaires, et puis parce qu'ils sont plus sensibles au déficit combiné. Ça c'est un point qui est important à garder en tête pour votre pratique de tous les jours, c'est de comprendre que les tests standards, TP, TCA, ils sont beaucoup plus sensibles au déficit combiné, c'est-à-dire que lorsque vous déplétez un plasma en tous les facteurs de coagulation en même temps, de façon très rapide, le TP, l'INR ou le TCA va augmenter, et ceci n'est pas corrélé au risque de saignement. Et d'ailleurs, quand on regarde les recommandations récentes sur la gestion du saignement périopératoire ou en réanimation, on se rend compte que tous les seuils qui nous sont donnés de TP et de TCA, ils reposent sur un niveau de preuve extrêmement faible, très peu de patients, très peu de patients avec des saignements pathologiques. Réellement, le niveau de preuve pour l'utilisation de ces tests que l'on fait tous les jours au bloc opératoire ou en réanimation est extrêmement faible. Alors comment est-ce que ça marche en pratique, les tests viscoélastiques ? Le principe est assez simple, c'est que vous prenez, prélevez un patient sur un tube citrate et vous mettez ce sang citraté dans des cupules, globalement, et deux possibilités. Soit vous mettez une tige à l'intérieur qui va tourner et dont vous monitorez la résistance à la rotation, c'est-à-dire que plus le caillot va prendre en masse, moins la tige va pouvoir tourner de façon aisée et vous allez monitorer cette résistance. soit avec des ultrasons, en regardant les propriétés élastiques du caillot, vous allez vous rendre compte que le caillot a plus ou moins pris en masse que la coagulation a débuté, que le caillot est plus ou moins ferme. Et ça on le fait en présence de calcium et d'activateur. Voilà ce qu'on avait avant comme tests viscoélastiques, c'est un ancien ROTEM qu'on pouvait avoir il y a 10-15 ans dans les laboratoires ou dans les services. Pour poser le problème principal, il fallait piter à la main les activateurs dans les différents canaux dont on va reparler tout à l'heure. Actuellement, on a des dispositifs qui sont beaucoup plus évolués. On en a quatre principaux. Le ROTEM à gauche, le thromboélastométrie, le Tegle, le thromboélastographie, le Cantra, qui utilise de la sonoréométrie, c'est-à-dire des ultrasons, et puis le sonoclote qu'on utilise un petit peu moins et qui effectivement est un peu moins sexy quand on le voit ici et qui utilise également des ultrasons, mais dont je parlerai peu aujourd'hui. Le principe de fonctionnement, il est assez simple. Vous avez des cartouches automatisées dans lesquelles vous allez venir insérer un tube citraté prélevé sur le patient. Et de façon automatisée, le sang va être pompé à l'intérieur de différents canaux et mis en contact avec différents activateurs. Ce qu'on va monitorer, c'est d'abord le temps que va mettre le sang à coaguler, à initier une coagulation. C'est ce qu'on appelle le temps de coagulation. Et il est principalement dépendant des facteurs de coagulation. Ensuite, on va monitorer la fermeté du caillot qui va être croissante. On peut la monitorer à 5 minutes, à 10 minutes. On peut la monitorer à son maximum. Et cette fermeté du caillot, elle est dépendante des plaquettes et de la transformation du fibrinogène. Et puis enfin, on va pouvoir regarder dans le temps la lise du caillot qui est bien sûr dépendante des capacités de fibrinolyse du patient. Alors, si on reprend ce schéma adapté au TEG et au ROTEM qui est issu du Collège national des enseignants d'anesthésie et réanimation, il vient tout juste de paraître avec une participation du GIHP pour la partie hémostase thrombose. Eh bien, vous voyez qu'on a différentes possibilités de monitorer. Et on va les revoir un petit peu en détail tout de suite. Pour le contrat, les choses sont présentées de façon un petit peu différente, mais le principe est le même, c'est-à-dire différents activateurs qui nous permettent de répondre, comme on va le voir juste après, à différentes questions physiopathologiques qui se posent lorsqu'on est devant un patient qui saigne. Ce sont des dispositifs, que ce soit ROTEM, TEG, donc ROTEM Delta, TEG 6S ou Cantra, qui sont relativement faciles de prise en main et dont l'interface est assez pratique et réellement facile d'appréhension. Ça, c'est pour vous expliquer que ces tests-là, ils ne sont pas superposables et qu'il y a un besoin de former les équipes à leur utilisation et qu'on choisit un dispositif et que chaque dispositif a ces paramètres qui permettent d'évaluer les composants physiopathologiques chez le patient qui saigne. On va les comparer aux possibilités qu'on a en hémostase conventionnelle au laboratoire. D'une part, on peut évaluer le temps de coagulation et détecter l'héparine. On fait ça en regardant le temps que le caillot a commencé à se former, en présence ou en absence d'une héparinase qui inhibe ou non l'héparine présente dans le tube citrate que vous avez prélevé sur le patient. La correspondance, non pas directe, mais avec les tests conventionnels, c'est le TPITCA et puis les mesures des antidictats ou des temps de thrombie. On peut, et ça c'est une caractéristique propre aux tests viscoélastiques, évaluer la fermeté du caillot, qui dépend des plaquettes et du fibrinogène. Pour ça, on mesure l'amplitude, c'est ce que fait le ROTEM, je vous en reparlerai tout à l'heure en mesurant l'amplitude à 5 minutes ou à 10 minutes. C'est ce que fait le Cantra également en mesurant le CLOTS STRENGTH, c'est-à-dire la fermeté du caillot. On n'a pas d'équivalent au laboratoire en test global pour se dire le caillot est ferme ou le caillot ne l'est pas. Et puis ensuite, avec différents activateurs ou inhibiteurs des fonctions plaquettaires, on peut évaluer la participation plaquettaire à cette fermeté ou la participation du fibrinogène à cette fermeté plaquettaire. Et puis enfin, on peut évaluer la lise du caillot. On peut évaluer la lise du caillot. Je suis désolé, il y a une petite erreur. Il ne faut pas tenir compte de la dernière case en bas à droite, CSL. C'est une erreur de ma part, toutes mes excuses. Alors en pratique, parce que tout ça, ça paraît bien complexe, en pratique, on peut très largement simplifier l'utilisation. La première chose qu'il faut comprendre quand on utilise les tests viscoélastiques, c'est qu'il ne s'envisage que dans le cadre d'un algorithme de prise en charge. C'est-à-dire qu'un algorithme au mieux de prise en charge globale de patient blood management, mais au minimum un algorithme qui prend en compte l'évaluation du saignement, l'évaluation de l'hémostase et les triggers, les seuils de déclenchement d'utilisation des médicaments dérivés du sang ou des produits sanguins labils. La deuxième chose à bien comprendre, c'est que ça ne s'envisage comme pour les tests standards que chez le patient qui saigne. Il n'est pas nécessaire, il n'est pas indiqué de tester, d'offre des cas particuliers, notamment en chirurgie cardiaque par exemple, de tester l'hémostase biologique d'un patient qui ne saigne pas. Lorsque le patient saigne et que vous décidez de choisir un test viscoélastique pour évaluer l'hémostase globale de votre patient, il y a une correspondance qu'il faut établir entre les différents dispositifs, entre l'évaluation de la coagulation, c'est-à-dire si vous avez une altération du temps de coagulation, ça peut vous indiquer une transfusion de PFC ou une administration de concentré de complexe protrombinique. La présence d'héparine va vous indiquer l'utilisation et l'administration de protamine. Et puis en présence d'une fermeté du caillot altéré, en fonction de la part du fibrinogène ou de la part des plaquettes, cela va vous indiquer une transfusion de plaquettes ou une administration de fibrinogènes. Et puis enfin, en présence d'un stagnement et d'une fibrinolyse importante, cela va vous indiquer l'utilisation de médicaments antifibrinolytiques, notamment d'exacil. Il faut, et c'est le troisième point, ne pas oublier, c'est que ça s'intègre dans un algorithme de prise en charge globale des patients. Cela veut dire qu'il faut faire l'hémostase locale du patient, c'est-à-dire qu'il faut gérer la température, il faut recalcifier le patient. Tout ce que vous avez appris sur la gestion du choc hémorragique et de la prise en charge du patient avec une hémorragie aiguë en périopératoire ou en réanimation. On peut adapter ces algorithmes à tous les tests viscoélastiques. Ici, vous avez l'exemple d'un test d'un algorithme qu'on utilise au CHU avec le Rotem pour lequel on a travaillé sur un algorithme séquentiel, c'est-à-dire qu'on corrige un déficit après l'autre et entre chaque correction, on recontrôle le saignement et on recontrôle l'évolution du Rotem ou l'évolution du test viscoélastique. C'est assez important de l'avoir en tête parce que toutes les thérapeutiques que l'on propose ici en termes d'algorithme ne sont pas toutes supportées par un haut niveau de preuve. Bien évidemment, l'utilisation de protamine quand le patient saigne sous héparine fait l'objet d'un haut niveau de preuve, le fibrinogène également. En revanche, la transfusion de concentré de complexe pour la transfusion de concentré plaquetaire ou la transfusion de PFC, de plasma frais congelé, a un niveau de preuve très faible, voire dans certaines indications, inexistant. Et donc, il est important d'adapter ces algorithmes à chaque service. Ces algorithmes peuvent être plus ou moins complexes. Ici, un algorithme qui a été utilisé dans une étude sur le Rotem ou sur le Teg. L'important, c'est de savoir ce qu'on peut en attendre. La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut en attendre une prédiction du saignement ? La réponse est plutôt non. On ne va pas rentrer, on n'aura pas le temps dans cette présentation courte, pratique, de détailler la littérature. En tout cas, on peut en attendre de savoir pourquoi le patient saigne et de rationaliser la prescription des médicaments des révolutions et des produits sanguins labils. Les questions qui restent en suspens sont évaluées par la littérature actuellement. Est-ce qu'on peut utiliser aussi les tests viscoélastiques pour monitorer les anticoagulants ? Est-ce que l'utilisation des tests viscoélastiques permettrait de diminuer le saignement, de diminuer l'exposition à la transfusion allogénique, d'améliorer le pronostic ou d'avoir un bénéfice médico-économique chez le patient ? Tout ça, c'est en cours d'évaluation dans quatre indications principales qui sont la chirurgie cardiaque, l'optétrique et l'hémorragie du postpartum, le traumatisé crânien grave avec une coagulopathie aiguë du traumatisé, la chirurgie hépatique, notamment la transplantation hépatique. La difficulté vient du fait que l'évaluation clinique du saignement et de ces tests viscoélastiques est difficile parce que c'est des situations aiguës, parce que les saignements sont multifactoriels, parce qu'on a du mal parfois à mesurer le saignement, par exemple en chirurgie cardiaque qui montre ici un algorithme où on pèse les compresses, on pèse des éponges hémostatiques pour savoir quel est le saignement réel du patient pendant les études et des protocoles qui sont parfois complexes, et il faut bien avoir en tête quand vous lirez la littérature que vous évaluez cette littérature, elle évalue à la fois le test viscoélastique qui est utilisé mais aussi l'algorithme global de prise en charge qui vient avec. Très rapidement et je m'arrêterai là, les preuves commencent à venir principalement en chirurgie cardiaque, ça a été l'indication phare initialement des tests viscoélastiques et donc on a maintenant des méta-analyses qui nous montrent sur des collectifs importants de patients des bénéfices assez nets sur les transfusions, sur les réinterventions pour saignement, sur l'exposition aux médicaments dérivés du sang et aux produits sanguins labiles. Pour l'instant, pas de démonstration franche sur la mortalité et peu de démonstration sur l'utilisation des plaquettes et du fibrinogène qui sont souvent en fait favorisés par l'utilisation de ces tests viscoélastiques. En termes de recommandations, vous le verrez, vous l'avez déjà vu probablement, les tests viscoélastiques, ils apparaissent à des niveaux de plus en plus élevés de recommandations que ce soit dans la prise en charge du saignement en chirurgie cardiaque mais également chez le patient polytraumatisé et globalement dans le cas du saignement majeur périopératoire. Je vous conseille également, je recommande également de lire les recommandations, plutôt les propositions du GIHP sur les tests viscoélastiques qui ont été publiés il y a quelques années et qui reprennent l'essentiel des preuves actuelles sur l'utilisation des tests viscoélastiques. Et j'en terminerai avec une conclusion. Les tests viscoélastiques, ils ont un intérêt potentiel qui est majeur. L'effort, c'est qu'on étudie la coagulation en sang total et avec une évaluation différentielle, différents acteurs de l'hémostase, cellulaire, les plaquettes, mais également les facteurs de coagulation, le fibrinogène et les capacités fibrinolytiques. Ça permet aussi, et ça c'est un point important en chirurgie cardiaque, d'évaluer l'hémostase sous l'héparine parce qu'il y a une quantité importante d'héparinase et ça nous permet de faire des tests malgré des concentrations très importantes d'héparine. Les limites actuelles, c'est d'abord le niveau de preuve qui n'est pas extrêmement élevé, le coût, la sensibilité qui est moins bonne aux anticoagulants, notamment aux nouveaux anticoagulants, aux anticoagulants oraux directs, la sensibilité à la thrombopathie qui peut être améliorée avec les techniques sonoréométriques mais qui reste à évaluer prospectivement. Donc en conclusion, il faut poursuivre l'effort de recherche clinique et fondamental sur les tests viscoélastiques et puis il faut l'utiliser, il faut protocoliser et vous pouvez tout à fait dans un service mettre en place des tests viscoélastiques au sein d'un algorithme de prise en charge qui peut également inclure des tests de coagulation standard. L'important est de se protocoliser pour améliorer le pronostic de nos patients. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? Sur le chat peut-être. En attendant, s'il y a des questions, merci beaucoup Alexandre pour cette présentation, je voulais te demander un petit peu, tu nous as parlé des différents dispositifs, différents, le Rotem, le Quanta, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu, est-ce qu'ils sont superposables les résultats de ces appareils-là ? Deux secondes. Alors, effectivement, on a des technologies qui sont semblables mais qui n'utilisent pas forcément les mêmes moyens de mesure et il a été bien montré dans la littérature que les valeurs qui sont données par les différents tests viscoélastiques ne sont pas superposables, ne sont pas interchangeables et donc les algorithmes, les seuils qu'on utilise, ils sont à développer et c'est un des travaux qui sont à conduire en recherche clinique, c'est de développer, de valider des seuils prospectivement qui manquent cruellement actuellement mais en tout cas, on ne peut pas directement comparer les différents tests viscoélastiques entre effectivement. Tu nous as parlé des grandes indications de ces tests viscoélastiques, l'hémorragie du postpartum, la transplantation hépatique, la chirurgie cardiaque, la prise en charge du polytraumatisé sévère, est-ce que, par exemple, en pédiatrie, on l'utilise aussi ? Effectivement, c'est les quatre indications majeures. Il y en a d'autres on ne voit pas de contre-indications ou d'obstacles à l'utilisation des tests viscoélastiques, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant ou que ce soit dans d'autres indications de saignements périopératoires ou majeurs. Il n'y a pas de frein. Le seul frein, c'est la littérature scientifique qui manque actuellement. Donc, on a une question du Dr Maurice. Y a-t-il un intérêt à faire un ROTEM pour évaluer la troubopathie du cirotique en préopératoire ? Y a-t-il des études ? Merci beaucoup pour la question. Il y a deux sous-questions. Y a-t-il un intérêt d'utiliser des tests viscoélastiques chez le patient cirotique ? La littérature nous dit que c'est très probable. Pourquoi ? Parce que, quel est l'intérêt potentiellement ? C'est qu'on sait que le cirotique, il y a une balance de la coagulation et de l'hémostase qui est perturbée entre les facteurs pro-coagulants, la baisse de certains facteurs pro-coagulants et d'autres facteurs inhibiteurs de la coagulation. Donc, on sait que chez eux, a fortiori, chez les patients cirotiques, les tests standards de coagulation, ils prédisent très très mal le saignement. Et donc, chez eux, il peut y avoir un intérêt d'avoir un test global et c'est ce que tant l'ont montré certaines études, y compris des études randomisées sur des petits effectifs en chirurgie hépatique qui tendent à montrer un bénéfice à l'utilisation de ces tests viscoélastiques. La deuxième partie de la question, c'est la thrombopathie et les tests viscoélastiques. Là, il y a un problème qui est plus important, c'est que les tests viscoélastiques, notamment Teg et Rotem, sont peu sensibles à la thrombopénie, sont peu sensibles à la thrombopathie. Il y a des études relativement récentes par des équipes italiennes qui montrent que la variabilité des valeurs de fonctions plaquettaires qui sont données par le Teg et le Rotem ne dépendent que pour moitié de la fonction plaquettaire et du compte plaquettaire comme on est capable de les mesurer actuellement. Cela veut dire que globalement, ces tests sont assez peu sensibles et qu'on a du mal à diagnostiquer la thrombopathie et à l'évaluer dans le temps. La situation va peut-être un petit peu changer avec le Cantra dont la technologie le rend potentiellement plus sensible à la thrombopathie mais ça, ça reste à évaluer prospectivement. Des études sont en cours y compris en Europe notamment en Italie pour évaluer cela. Une dernière question, est-ce que c'est la fin de l'hémostase en laboratoire ? Est-ce qu'on fera tout en délocalisé en réanimation ou au bloc opératoire ? C'est tout ça ? Oui. Alors, merci pour la question. C'est une question qui est importante. Elle est double, je n'ai pas eu le temps de l'aborder dans le Tupo. C'est où est-ce qu'on doit mettre ces tests viscoélastiques ? Est-ce qu'il faut les laisser en biologie ou est-ce qu'il faut les mettre en point of care, c'est-à-dire au lit du patient ? La question, elle n'est pas répondue par la littérature et j'ai envie de vous dire que ça va dépendre de l'endroit où vous êtes. Si vous êtes loin du laboratoire, si habituellement le laboratoire met 45 minutes, 60 minutes à vous rendre une coagulation standard, très probablement vous allez tirer un bénéfice à avoir le test au lit du patient. Si, comme ça peut être le cas à Rennes ou à Nantes, par exemple, vous avez des filières de fast track en hémostase qui vous permettent en moins de 15 minutes de rendre un fibrinogène, un compte plaquettaire et une hémostase standard. La question se pose. Néanmoins, pour l'implication des équipes, pour la formation des équipes, pour que tout le monde adhère, pour l'avoir expérimenté, c'est bien plus efficace et ça, ce n'est pas soutenu par la littérature, c'est de l'expérience dont je vous parle, il est bien plus efficace de l'avoir au lit du patient, de l'utiliser, que toute l'équipe l'utilise, le voit régulièrement, ça permet de se baigner dedans et de l'utiliser avec plus d'efficacité, je pense. Merci Alexandre pour toutes ces réponses. Et puis, je voulais vous donner rendez-vous dès le 14 novembre prochain, ce sera à lundi, tous les lundis du rare, à 18h, pour le lundi du rare numéro 6, on accueillera le docteur Aurélie Gouel, qui vient de la PHP Hôpital Bichard, et qui va nous parler de l'anticipation de la stratégie de gestion du risque allergique au bloc opératoire. Bonne soirée et à bientôt. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501